Les plantes qui produisent les fruits et les légumes prennent leurs racines dans le sol. Mais en fait, c'est quoi un sol ? C'est un ensemble vivant, où l'interaction de différents éléments va déterminer la santé d'une culture. Il y a d'abord les minéraux, comme les sables, les limons, les argiles. Leur présence en plus ou moins grande quantité va déterminer la texture du sol. La matière organique, ce qu'on appelle l'humus, va, quant à elle, déterminer sa fertilité. Et il est régénéré au quotidien grâce aux organismes vivants présents dans l'humus. Car le sol est un fantastique réservoir de micro-organismes. Il facilite notamment l'absorption du carbone dans le sol et limite ainsi les effets polluants qui contribuent au changement climatique. En fusionnant avec les racines, bactéries et champignons, ces héros du sol, protègent la plante des maladies et lui fournissent l'eau et tous les éléments nutritifs nécessaires. Un gramme de sol végétalisé contient environ un milliard de bactéries réparties entre 5000 et 25 000 espèces. L'autre star du sol, c'est lui, le ver de terre. On en compte environ 25 000 sur un hectare. En une année, plusieurs centaines de tonnes de terre transitent par le tube digestif de ces travailleurs infatigables. Les galeries qu'ils creusent facilitent l'accès des végétaux aux éléments nutritifs et accélèrent l'infiltration de l'air et de l'eau, ce qui freine aussi l'érosion des sols. La santé du sol est garante de la santé des hommes, mais elle est menacée. L'usage de pesticides et d'engrais chimiques stérilise le sol et tue les organismes vivants. Privée de ses nutriments organiques, la plante tombe sous la dépendance des produits chimiques. Ses défenses naturelles diminuent et il lui faut des doses de plus en plus importantes pour survivre. Les agriculteurs, qui bénéficiaient jusqu'alors des services naturels et gratuits du sol, sont à leur tour à la merci des produits chimiques. Un cercle vicieux s'installe. Il faut toujours plus d'argent pour acheter toujours plus de produits. Les plantes, privées de nutriments naturels, produisent des fruits et des légumes de moins bonne qualité, pauvres en vitamines et en éléments nutritifs essentiels. En plus, on y trouve des résidus de pesticides qui peuvent être nocifs pour notre santé. Il devient urgent de réagir. Et la solution existe. La solution, c'est l'agroécologie. L'agroécologie respecte le cycle naturel de la vie des sols. Elle permet aussi de redonner vie à des sols stériles en annulant les effets néfastes des produits chimiques. Comment faire ? En nourrissant le sol avec du compost, en le fertilisant avec des engrais verts, grâce à la rotation des cultures, tout en évitant le labour qui perturbe la vie sous terre. Grâce à l'agroécologie, on peut pratiquer une agriculture qui respecte la vie des sols, tout en offrant une alimentation saine, variée et en quantité suffisante pour tous. Alors n'oublions jamais qu'un sol vivant et sain, c'est bon pour notre santé, bon pour les agriculteurs, bon pour l'environnement et le climat et bon pour notre terre.